Héraclite dit on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve les sciences dans lesquelles nous baignons depuis notre plus jeune âge qui nous sont inculqués à l'école dans les médias par les plus grandes figures intellectuelles de notre temps on répète ce message il n'y a rien d'identique il faut toujours pour vérifier mon premier cours de philo en terminale a porté sur les dogmes ils ont le mauvais rôle ce cours m'a marqué la philosophie se donne pour l'un de ses buts de discuter de critiquer les dogmes il n'y a rien de définitif la vie le monde est un fleuve nous en sommes les gouttes le temps et le courant à tout cela s'oppose la religion la pensée idéaliste plutôt mal vu dans notre époque moderne même les religieux institutionnels ne placent plus le dogme religieux au dessus des sciences naturelles et humaines nous sommes dans le règne de la science du savoir rationnel je ne porte pas de jugement là dessus je trouve même que cela de bon côté c'est la vie telle qu'elle est il faut l'accepter nous sommes élevés dedans et nous essayons de réfléchir à cela en ça nous sommes de bons occidentaux les français se font les champions du rationnel avec la tête de file des penseurs de la modernité du moins vu de france donc des cartes je vais vous présenter ici une autre manière de voir en contradiction avec celle du monde moderne permettant d'avoir un autre regard sur 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 notre vie sur notre pensée je ne dis pas qu'elle est vraie ou juste mais simplement qu'elle est bouleversante au sens propre car elle tire un petit fil que l'on voit apparaître dans le fil dans le cours de nos idées au cours de notre existence pendant notre existence à voir si on a envie la force le courage l'idée de tirer ce fil ou pas on va parler de la métaphysique tout d'abord définissons ce mot ce n'est pas un fait synonyme de philosophie idéaliste au sens où certains l'entendent par opposition alors au matérialisme notamment marxiste comme dont j'ai parlé dans la vidéo d'avant son sens le plus naturel même étymologiquement et celui suivant lequel il désigne ce qui est au delà de la physique donc dans la vidéo métaphysique et physique la physique n'est pas la science particulière enseignée au collège ou à l'université la physique qui a dans le mot métaphysique c'est la science en général toutes les sciences de la nature même on peut mettre les sciences humaines et dedans mais même la théologie ou le ou la philosophie l'appui de la métaphysique et la connaissance de l'universel ou plutôt dit rené guénon des principes d'ordre universel d'ailleurs selon lui seuls ces principes d'ordre universel lié à la métaphysique peuvent vraiment être appelé principe puisque principe c'est quelque chose qui est à base de au début de tout de tout le reste rené guénon ajoute nous ne voulons pas donner vraiment par là une définition de la métaphysique ce qui est rigoureusement impossible en réalité ne peut être défini que ce qui est limité et la métaphysique et au contraire dans son essence même absolument illimité ce qui évidemment ne nous permet pas d'en enfermer la notion dans une formule plus ou moins étroite une définition serait ici d'autant plus inexacte qu'on s'efforcerait de la rendre plus précise ainsi on a là un premier motif d'étonnement on nous présente souvent la religion les pensées anciennes ou du moyen-âge ou de l'antiquité comme des ensembles étriqués de concepts simplistes par opposition la science actuelle serait une discipline ouvrant sur l'infini d'un univers riche et complexe or ici la métaphysique et je le répète dans son essence même absolument illimité mais qu'est ce donc qui est illimité la métaphysique porte sur l'universel et les sciences sur l'individuel ce sont des manières de voir peu connues de nos jours ce n'est pas une opposition il n'y a entre ces deux termes universel et individuel aucune mesure possible aucune relation de symétrie ou de coordination ligué non il y aurait plutôt une relation de subordination mais on verra ça une autre fois les domaines de la métaphysique et des sciences ce que nous appelons la physique donc ici l'ensemble des sciences donc ces domaines de la métaphysique des sciences sont profondément séparés la séparation dont il s'agit ne porte pas tant sur les choses elles mêmes que sur les points de vue sous lesquels nous envisageons les choses la guénon pose une tautologie manière de bien montrer la différence essentielle entre sciences et métaphysique domaine de la métaphysique explique t il c'est à dire de la connaissance des principes d'ordre universel comprend tout ce qui est nécessaire pour ceux pour qu'elle soit vraiment universelle accès à la connaissance métaphysique ne sera pas le même que l'accès au savoir scientifique spinoza parle des différents genres de connaissances et nous sommes peut-être dans cette optique on le verra ensuite le domaine de la métaphysique n'est nullement ce que les diverses sciences peuvent laisser en dehors d'elle parce que leur développement actuel est plus ou moins incomplet le domaine de la métaphysique et ce qui par sa nature même échappe à l'atteinte de ces sciences et dépasse immensément la portée à laquelle elles peuvent légitimement prétendre sans transition je vais citer stalin ici dans le diamat ou pardon l'idéalisme conteste la possibilité de connaître le monde et ses lois il ne croit pas dans la valeur de nos connaissances il ne reconnaît pas la vérité objective et considère que le monde est rempli de choses en soi qui ne pourront jamais être connus de la science le matérialisme philosophique marxiste part de ce principe que le monde et ses lois sont parfaitement connaissables que notre connaissance des lois de la nature vérifiée par l'expérience par la pratique est une connaissance valable qu'elle a la signification d'une vérité objective qui n'est point dans le monde de choses inconnaissable mais uniquement des choses encore inconnues lesquelles seront découvertes et connues par les moyens de la science et de la pratique pour revenir sur le big bang selon stalin ce qu'il y avait avant cette apparition du temps et de l'espace ferait donc partie des choses encore inconnues lesquelles seront découvertes et connues par les moyens de la science et de la pratique on voit la différence d'approche pour un matérialiste le fait que l'on est comme que l'on ne connaît pas la cause du big bang ne signifie rien il ne semble qu'une question de temps avant que ce soit résolu il n'est point dans le monde de choses inconnaissables comme dit stalin pour quelqu'un qui croit la distinction métaphysique et physique au contraire il demeure des choses que l'homme ne peut atteindre par les moyens de la recherche scientifique par l'outil unique de la raison la métaphysique est au delà de l'expérience au delà de la nature de la physique au delà des idées au delà du changement qui est déjà une idée son objet doit toujours être absolument le même il ne peut être à aucun degré quelque chose de changeant et de soumis aux influences des temps et des lieux le contingent l'accidentel le variable appartiennent en domaine en propre domaine de l'individuel de la science ce qui peut changer avec les temps et les lieux ce sont seulement les formes plus ou moins extérieures dont la métaphysique peut être revêtue qui sont susceptibles d'adaptation diverses et c'est aussi évidemment l'état de connaissance ou d'ignorance des hommes ou du moins la généralité d'entre eux à l'égard de la métaphysique véritable ajoute rooney guénon ne peut être défini que ce qui est limité il y a-t-il dit ce qui instaure une dualité car tout ce qui est défini instaure une dualité par rapport à tout le reste or l'objet de la métaphysique n'est et sans dualité selon les indoux il n'y a pas de découverte possible en métaphysique on comprend que la science moderne étant intrinsèquement liée au progrès et au capitalisme n'a guère apprécié cette conception car à notre époque les idées et les savoirs sont aussi des marchandises qui ont des acheteurs et des vendeurs qui essaient de les vendre le plus cher possible c'est même l'impute à bas coût de notre époque selon michel mussolino professeur d'économie auteur de l'économie pour les nuls l'information et l'impute à bas coût c'est ce qui permet au capitalisme de continuer à être profitable il faut donc produire toujours plus d'idées de conception solide soi-disant novatrice qui sont en fait des rééditions d'idées déjà utilisé dans le passé hors du plus grand génie à l'idiot du village tout le monde peut accéder à la connaissance métaphysique si l'on veut ou du moins avoir un chemin dans le champ de la métaphysique même si cette formulation est assez impropre ce qui ne veut pas dire que tout le monde y accède ce mode de connaissance n'a recours à l'emploi d'aucun moyen spécial et extérieur d'investigation tout ce qui est susceptible d'être connu peut l'avoir été également par certains hommes à toutes les époques selon rooney guenon ce genre de manière de voir est assez étranger aux occidentaux qui sont biberonnés depuis la naissance et depuis la renaissance d'ailleurs sens historique à l'idée d'évolution et de progrès mais partout ailleurs du monde musulman à l'inde en passant par la chine sous le vernis moderniste gratter un peu permet vite de retrouver cette pensée millénaire les circonstances de temps et de lieu ne peuvent influer que sur l'expression extérieure nullement sur l'essence même de la doctrine ainsi dans le monde entier les différentes traditions spirituelles par delà ces différentes traditions par delà les différentes religions la connaissance métaphysique restera la même en métaphysique il ne s'agit point comme dans la recherche scientifique de lois valable pour un contexte donné ou de croyance ou d'opinion plus ou moins variable et changeante mais exclusivement de certitude permanente et immuable pas d'hypothèse pas de discussion ou de controverses dans la métaphysique si polémique il y a c'est qu'on a déjà quitté son objet pour retomber dans la philosophie ou la religion mais on y retombera nécessairement en effet toute exposition et volontairement et pardon est forcément défectueuse les conceptions métaphysiques par leur nature universelle ne sont jamais totalement exprimable ni même imaginable elles ne peuvent être atteintes dans leur essence que par l'intelligence pure et informelle c'est à dire qu'ils n'utilisent pas les idées ou les concepts l'inexprimable est l'essentiel formule ou symbole serve de support de point de départ pour aider à concevoir ce qui demeure inexprimable en soi arabe sanscrit chinois les langues orientales sont marquées par l'influence de la tradition spirituelle dont je viens de parler ce n'est pas le cas des langues occidentales nous autres dont la langue maternelle et occidentale sommes donc dès le départ désavantagé dans notre recherche des principes métaphysiques spinoza est un penseur européen influencé par le judaïsme et le christianisme notamment il est profondément porteur de cette pensée rationnelle évacuant toute possibilité d'une connaissance au delà de la forme le troisième genre de connaissance qu'il décrit dans l'éthique montre qu'il a le soupçon de cet autre monde si on peut s'exprimer ainsi il est vrai que l'occident et l'orient ont toujours échangé que ce soit sur le plan commercial aussi sur le plan des idées et c'est toujours l'on l'orient qui a qui a brevet et alimenté l'occident en concept et en manière de penser mais sans jamais l'influencer assez pour que pour qu'ils ne suivent pas la trajectoire qu'il suit depuis à peu près un millénaire la connaissance d'ordre universel et au delà de toute distinction l'a déjà dit il n'y a plus un sujet qui étudie un objet le moyen et la connaissance la vérité sont un la métaphysique n'est pas contraire à la raison mais celle ci devient secondaire passant après une forme d'intuition qui n'est cependant pas sentir sensitive mais intellectuelle selon aristote l'intellect est plus vrai que la science c'est assez dissonant pour nous modernes qui est à 6000 ans les deux pour nous l'intellect c'est la science et la religion ou la pensée mystique c'est tout ça c'est confus c'est mélangé on ne voit plus de différence entre les différentes religions ou traditions d'asie d'afrique d'amérique d'europe tout ça c'est des pensées primaires et archaïques donc aristote explique que la physique relève de la raison là pour objet le général à ne pas confondre avec l'universel domaine de la métaphysique qui se travaille au moyen de l'intellect pur le fait que l'on appelle notre monde avec ses planètes étoiles galaxies etc l'univers peut embrouiller les choses il reste limité à l'espace et au temps donc n'est pas universel cette conception de la métaphysique est vrai à la fois du taoïsme de la doctrine hindoue et aussi de l'aspect profond et extra religieux de l'islam en occident ont fait une confusion constante entre concevoir et imaginer à tel point que ce qui n'est susceptible d'aucune représentation sensible paraît impensable autre confusion on l'a vu intellectuelle et rationnelle l'occident raisonne et imagine on coupe on peut comprendre alors tout ce qui le sépare de l'intellectualité orientale pour qu'il n'est de connaissance vraie et valable que celle qui a sa racine profonde dans l'universel et dans l'informel conclue rené guénon donc quant à savoir si selon vous ce que je veux cette vidéo est utile ou pas si cela peut vous aider dans votre vie c'est à vous de voir mais il me paraît très étonnant que qu'il y ait un être humain ici sur terre qui n'est un moment ou un autre eu justement ces idées de votre place dans l'univers qu'est ce que qu'est ce que nous faisons notre monde moderne c'est l'économie qui dirige tout mais la science la science est donc la nouvelle religion de des occidentaux et qui ont contaminé ou qui ont plutôt évangélisé petit à petit le reste du monde de gré ou de force mais qu'est ce qu'on sait nous sommes là perdu sur une petite planète est ce que on comprend qu'est ce qu'on fait là qu'est ce qu'il y a autour de nous au delà de ce que nous apprend les sciences modernes on sait pas grand chose c'est pas beaucoup de choses de plus que que les hommes préhistorique ou que que nos ancêtres merci et bonne journée